Je ne pensais pas parler en vous. Tu viens à cette super soirée, tu vas venir boire quelques bières et puis on se fait de quoi faire. Bon, il y a cinq minutes, il m'a dit, Béchir, il m'a dit, au fond, tu m'a dit de quoi ? Je ne sais pas, c'est ça. Donc, d'abord, je trouve que le sujet, c'est un sujet qui est extrêmement important. Je ne pensais pas parler pendant deux heures à deux heures de toutes les conneries que je fais. Parce que tous les jours, je fais au moins une ou deux conneries. Au moins une journée, une journée avec deux conneries, ça va. Donc, une journée avec une connerie, c'est que je n'ai pas vu la connerie. Au moins une journée. Qu'est-ce que j'ai fait en connerie dans Béchir ? Aujourd'hui. J'ai fait au moins une petite. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie aujourd'hui ? Tu es venu à la fête at night. Tiens, non, ça c'est super bon. Non, je me suis pris la tête avec un autre service dont je dépends. Je vais probablement faire que ça va se faire de l'un, de l'un ou de l'autre. Bon, ça fait du coup. Donc, tous les jours, on fait des conneries. Et c'est en effet de baser sur ça qu'on fait des conneries. Il y a dix minutes, quand j'ai réfléchi à ce que j'ai dit. Je me suis dit que j'allais vous parler surtout de neuf mois dans ta vie où j'ai fait, je pense, un maximum d'économies que j'ai rencontré. C'était pas chez Taïana. Moi, j'ai rejoint Taïana il y a un mois. Exactement. Ça fait le 7 novembre 2016, je rejoins tout le fondement du Maroc en découvrant le même Taïana. C'est pas une super bonne, mais je vais vous parler d'expérience juste avant. Sur lesquelles j'ai su des choses qui ont peut-être un peu d'inspiration à cette avant-garde. Mon histoire, rapidement. Je suis né, j'ai 40 ans. Je commence à être vieux pour le monde des digitales. J'ai d'abord été consultant à Paris pendant un siècle d'année. C'est un fusil d'intérêt. C'est un fusil d'intérêt à Paris. Je peux faire de mieux à Paris. Ensuite, j'ai été d'ERH au Maroc. Donc là aussi, mon joueur de fonction et tout ce qu'on peut imaginer. Donc à 30 ans, j'étais au top de ce qu'on peut imaginer. C'est un cas d'intérêt qui m'a allé dans ce moment. Et à Paris, puis au Maroc. Et puis, à 32 ans exactement, j'ai vu que c'était... J'avais 3 enfants. 30, 24 ans. J'avais 3 enfants et je me suis dit, bon, c'est maintenant que j'allais pour faire ça. J'allais. Si je le fais pas maintenant, c'est pas là. Ça fait 10 ans que je veux créer ma boîte, une autre fois que je peux faire. Donc c'était en 2013. Et en 2013, j'ai décidé de créer ce qui était probablement... Je sais pas, j'ai pas les chiffres. Donc probablement, il y a un premier Uber en mer. Le premier ? Avant 2013, j'avais créé un truc qui s'appelle Taxi. Il y avait tout frais. Parce qu'on a rendu compte que le taxi, c'est bon. Un lieu de taxi. Comment tu l'as dit ? Voilà, je pense que c'est un super brandy. J'avais fait beaucoup de trucs pour trouver ce truc-là. En fait, ça sert à rien. Le brandy, ça, c'est un autre débat. Et ça, c'est ma première connerie. C'est que j'ai mis 9 mois à sortir sur le marché. Donc entre septembre 2013 et juin 2014, j'ai fait développer par les développeurs. Je suis pas développeur, je suis plutôt quelqu'un d'un des commerces. Et donc j'ai mis 9 mois à mettre sur le marché. 9 mois à stresser que Uber allait arriver, que l'autre allait arriver, que Cali, l'application dont je vais parler, elle allait arriver, et ainsi de suite. D'accord ? Donc 9 mois à mettre un produit sur le marché, c'est une conne. Après, j'ai appris beaucoup de choses sur le startup. À l'époque, je regardais pas le web, je regardais pas, je pensais que moi, surtout avec la confiance que j'avais en moi, j'étais consultant, j'ai un chef de Paris, et tout ce que j'ai imaginé sur mon CD, je savais. D'accord ? On ne sait rien. Quand on fait de startup, on ne sait rien, on apprend. Donc je pensais que je savais. Et il y a des moments que je me suis dit, je sais mieux plus. Donc là, j'ai mis 9 mois à sortir le produit. C'est une conne. Dans les startups, on sait très bien que ce que c'est maintenant un minimum variable product, un minimum variable product, et 10 milliards de définition, mais la meilleure définition que j'ai trouvé, c'est un produit dont tu as un peu honte le jour où tu sors. Si tu n'as pas un peu honte le jour où tu sors, c'est que tu as trop attendu. D'accord ? Donc j'ai senti un truc qui est nickel. Donc trop tard. Bon, j'ai eu ma chance un petit peu, parce qu'il y a eu d'autres qui ont pas fait mieux, mais première erreur. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est que je pensais que je serais reçue. Je pensais que si personne n'avait réussi à mettre des taxis dans le circuit des actes, c'est qu'ils étaient nuls. D'accord ? Et que moi, j'avais la souffle magique. Donc pendant... Quand j'ai sorti en mai 2014, j'ai évidemment mis du taxi. Parce que je suis le taxi, encore aujourd'hui, j'ai pas envie de dire d'arriver. s'il y a un truc qui marche pas dans le monde, c'est qu'en général, il y a raison. Donc c'est un peu humble. Soit une idée de génie, et en général, c'est rare, les idées de génie, qu'on est seul à avoir. Et c'est rare. Même si on a lancé son truc, la sphèse existait vraiment mieux. Hi-Five, ici aussi. Oui, c'est pas. MySpace, etc. Encore, il y a plein de trucs qui existaient. C'est juste que lui, il a un bon temps de taille de marquer et qu'il a beau go-to-man-est-soj'utiliser. Si vous voyez qu'il n'y a rien qui existe dans le monde, pour l'idée qui est basique, je ne dis pas un truc hautement scientifique, basé sur votre technologie, mais vous étiez seul à maîtriser. Mais un truc comme... On a dit qu'il voulait faire une smart page. C'est très bien. Mais si personne ne l'a jamais fait, there must be a reason. Et la reason, il faut la comprendre. Moi, je n'ai pas compris à l'époque. Quand j'ai voulu lancer le taxi, c'est parce que je pensais que c'est... Oui, le taxi, il faut les insérer, les sous-rarrés, etc. Mais il y a une raison, j'ai découvert un peu tard pour lequel ça ne marche pas avec le taxi. Mais personne dans le monde n'arrive ici. On va faire des viral apps avec les autres. Donc l'autre deuxième connerie, c'est que... Et ça m'a risqué beaucoup. À la fois personnellement, en termes d'énergie, en termes d'argent. C'est de croire que j'ai résolu le problème tout seul. La troisième connerie que j'ai faite, c'est que je me suis dit, je suis allé tout seul. Je suis allé, comme tu l'as décrit tout à l'heure, avec des gens autour de moi qui étaient nice, à ce slide, pour avoir des investisseurs. En fait, je suis tout seul. Donc, je pensais que... Voilà, j'ai vu des gens, c'est bien des personnes slide, mais... Je suis allé tout à l'heure, mais je suis allé tout à l'heure. Est-ce que, encore une fois, je suis consultant, je suis allé tout à l'heure, je suis séparé de ça ? Bon. Pour faire une startup, le maximum, ça a été scientifiquement prouvé. Le taux de réussite qui est le plus élevé, c'est à deux associés. Et pour les startups technologiques, c'est à trois associés. Donc, pour plusieurs raisons dont vous pourrez parler, être seul, mettre quelque soit votre génie, vous diminuer de manière très importante votre taux de réussite. Moi, j'ai été super bien pour en savoir la décembre. Je suis allé sur le marché. Ensuite, j'ai eu un jeune brillant, qui a lancé une application exactement de la même manière, avec juste le nom qu'il a changé, c'est de la texte, qui existe et de la texte. Il faut lire au début. Et là, ça, c'est la quatrième connerie que j'ai faite. C'est que je l'ai considérée comme concrète. On était plus de humains à se battre comme humains. À faire... On a fait 100 courses par jour. J'étais super content de faire 100 courses par jour. À Casablanca, il y a 500 000 courses par jour de taxi. Nous, on faisait 100 et on était assuré à faire 120. Donc, on se battait. On se mettait des bâtons dans les roues. Lui, il avait accès au ministère de la Culture, il m'empêchait d'aller à la télé. Moi, je ne s'apprêtais pas rien. Un jour, je ne me laissais pas faire. Donc, c'est de considérer un concurrent à une start-up qui n'a en venu de produit qu'à un concurrent. Ça, c'est une connerie. Parce que quand on nage, quand on fait la course en navigation, on n'essaie pas de couler nos voisins. On se concentre sur sa nuit. Donc, ça, c'est encore une connerie que j'ai faite. Et ça, ça m'a coûté encore beaucoup de temps. D'ailleurs, si c'est répétit, c'est que quelques mois plus tard, j'ai une proposition, enfin, d'achat entre quelques mille et deux. Et ça, c'est fini bien dans mon cas. Un peu de différence. J'ai fait tout que c'est ma histoire. J'ai réussi à vendre ma boîte. Mais pendant neuf mois, j'ai fait 10 milliards de produits. J'ai eu la chance de m'en sortir. Mais moi, plus tard, on m'a fait une jolie proposition financière. Et j'ai dit, bon, moi, je vaux beaucoup plus que ça. C'est derrière. Mais j'ai fait le bon timing. C'est-à-dire, monter dans les médias, vous pouvez arriver au Maroc, etc. Vous pouvez arriver à l'Afrique. Vous utilisez cette start-up pour faire une passe-raine. J'ai dit, bon, c'est une conne. J'ai vendu plus tard, plus trois fois moins que ce que j'aurais pu vendre. Je crois que tu vends. Quand vous avez une proposition, quand vous voulez faire un petit marché avec un truc qui n'est pas hautement technologique et unique, vous avez une proposition d'excit, vous vendez. de passer à la suite. Moi, j'ai fait cette connerie de ne pas vendre. Moi, je suis sorti, je ne peux pas passer. Autre connerie que j'ai faite était la plus importante de toutes les études. Je me suis mal entourée. J'étais le patron, certes. Mais pour économiser un peu d'argent, j'ai embauché des gens qui étaient bons à terre. J'avais des... J'ai appris des start-up français, ça. des level B. Des level B. Non, j'avais certainement dit que les level A, c'est la première, embauchent, doivent embaucher des level A. Les gens qui sont meilleurs que eux. Ce que j'essaie de faire tous les jours chez Taïa, aujourd'hui, c'est d'embaucher des gens qui sont meilleurs que eux. Et que chaque manager peut embaucher des gens qui sont meilleurs que eux. On renverse la logique. D'accord ? Parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe ? Moi, ce que j'ai fait à l'époque, j'embauche des gens qui peuvent faire le job. Qu'est-ce qu'ils vont embaucher ? Des gens qui peuvent faire une chose. Et donc, ça a été mathématiquement dépris pour démontrer qu'avec la croissance de la boîte, la compétence moyenne va vers la moyenne. Parce que chaque personne embauche des gens en cas de eux. Et donc, ça décide. Or, dans une startup, on n'a pas le choix. Il me faut des coups. Donc, ce que j'ai fait, et c'était une pause, j'ai embauché des gens qui... Alors, c'est pire que des gens moyens, c'est des gens moyens qui pensent qu'ils sont bons. Et ça, il n'y a pas cité son nom, mais il m'a rappelé toute sa vie, toute ma vie. C'est que je l'ai embauché pour être mon poids droit. Je savais qu'il était limité. Mais il était très beau soeur. Et le jour où il arrivait, il m'a enlevé la moitié de mon travail. Je travaillais 22 heures par jour, je dormais deux heures. Mais il m'a enlevé du travail pour un jour. Donc, j'étais content. Mais je savais qu'il était limité. Donc, il m'a soulagé. Je suis devenue content. Mais je savais que... Parce que j'avais tellement besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide que j'ai accepté, je le savais, quelqu'un qui n'était pas assez bon. Donc, à un moment, il a cru que c'est lui qui lui faisait. Je vous rappelle très bien d'une fois. À quelques semaines avant de décider de partir, il m'a dit, « Mais il m'attendait, si on arrive, si c'est ça, c'est grâce à moi. » Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai que c'est grâce à lui. Qu'est-ce qu'il a en train avec les jours ? Mais ça, du coup, il a ramené tout le monde vers le banc. Le niveau d'attente de l'équipe est descendu vers le banc. Et moi, de plus en plus, je comprensais tout le reste. Je bossais dans le champ à trois. Je suis complètement en équipe, donc je ne voulais pas dire le reste. Donc, je comprensais tous les problèmes de tout le monde. Et aujourd'hui, il a un joli rôle, enfin, un joli start-up au moment. qui est en bien pour lui. J'espère qu'il a appris de l'aussi d'aussi 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 d'expérience. Et une des choses que maintenant je découvre quand je parle de start-up, c'est de jamais, jamais, jamais embaucher des gens qui ne sont pas assez bons. Jamais. Chez Google, ils ont une tracette très simple, mais on peut être inspiré en termes de philosophie. Chez Google, c'est jamais le manager qui recrute. J'ai plus. C'est toujours un comité indépendant qui recrute. Et son seul job, c'est de maintenir la qualité. Et le recrute. Le recrute. Parce que le manager, lui, il est juste et parti. Il veut forcément quelqu'un pour l'aider là, maintenant. Parce qu'on a tous un problème. Dans la start-up, j'ai besoin de quelqu'un maintenant. Ici, je suis sûre que ton enfant, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider immédiatement. Voilà. C'est normal. On est manager. Parfois, on accepte des gens qui ne sont pas exactement... Parce qu'on a besoin de ça. Mais en fait, ce n'est pas bon pour le moyen terme. Donc, j'ai beaucoup les séparés de les gens. On n'a pas tous... Au cas de l'autre monde, chez Taïel, on n'a pas la taille suffisante pour faire ce genre de choses. Mais c'est une connerie. Moi, j'ai fait que j'ai recruté des gens qui ne sont pas passés. Et ça m'a quitté beaucoup de temps, d'énergie. Mais vous les encadrez, madame. Non, c'est pas ça. Tu les encadres. Dans le début, tu pardonnes. Quelqu'un que tu recrutes, tu t'investis. Mais émotionnellement, je ne sais pas si... Moi, je suis parie. J'ai plus de problème. Mais moi, j'ai eu des copines avant de me parler. Au début, qu'est-ce qui se passe ? Tu sors avec ? Tu es content, etc. En tout cas, ça s'est arrivé. Mais je me suis investi dans le truc. Donc, je me suis dit bon, je vais me laisser une chance. Parce que c'est normal. Dans les apps, c'est pareil. Il y a une technique de retention qui dit qu'il faut laisser les gens s'approprier ton produit. Par exemple, une application comme Duoligo permet que tu fasses des choses et donc tu ne veux plus les perdre. C'est pareil dans un couple. Si tu t'investis dans le couple et donc tu ne veux plus perdre ce que tu viens sans plus. C'est un cost. En tout cas, si tu ne veux pas perdre ce que tu viens de faire. Et donc, forcément, tu t'attaches à un truc qui n'est pas bon. Donc, c'est pareil au recrutement. Quand tu recrutes des gens qui ne sont pas beaux, tu t'investis dans leur recrutement et dans leur management donc tu ne veux plus les lâcher. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a dit. Au niveau du recrutement. On peut être exprimé, je crois, comme tu veux. En tout cas, pour le recrutement, moi, j'ai fait ces grosses corpées. Le recrutement, c'est bon. Il y en a eu un, puis après, j'en ai accepté un deuxième, puis ensuite, les deux ont eu leur propre équipe et ainsi. Désarque total. Heureusement, bon, l'histoire s'est bien finie parce que j'ai eu de la chance, mais ça aurait pu très, très, très mal se passer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Être satisfait de mes chiffres. Dans une start-up, ce qui est important, c'est pas le chiffre, c'est la traction, c'est le pourcentage de croissance. Semaine après semaine. À la limite, je préfère une boîte. Moi, j'investirais plus dans une boîte qui fait 100 personnes, 100 des actifs visibles. tous les jours, 100 personnes et qui fait une croissance de 20% de week, c'est une boîte qui fait 1000 personnes par jour tous les jours depuis un an. Ça, c'est une confusion qui se fait souvent. Donc, ce qui est intéressant, c'est la couronne. C'est sur ça qu'on a investi. C'est pas sur le bon point. Donc là aussi, j'ai fait beaucoup. À un moment, on est arrivé à quelques centaines de courses par jour, donc j'étais content. C'est bon, c'est bon, on est arrivé. C'est ridicule. On n'avait pas ce mindset de growth que j'ai appris depuis le temps et que je cultive maintenant. Donc, ça aussi, c'est se contenter de ce qu'on a. Par contre, un truc que j'ai pas fait depuis le temps, la petite fois qu'on a posé, la petite fois qu'on a posé, c'est que le premier jour, et c'est ça qui m'a posé, c'est que le premier jour, j'ai déclaré que je voulais être le coudeur avec en 2013. C'est ça qu'il y a, c'est qu'il y a une situation en vie. C'est pas pour le produit, c'est pas pour moi, c'est juste pour toi. Un péché. Donc, avoir une ambition extrêmement haute m'a sauvée, mon personnel, et la déclarée. Autre chose qui m'a sauvée, c'est la qualité de la relation que j'avais avec les users. Ça, j'avais pas lu à l'époque sur les startups, etc. Mais je sentais qu'il fallait avoir une relation extrêmement intime avec les chauffeurs d'un côté et avec les utilisateurs de l'autre. Et ça, il y avait une réalité importante. Donc, comme aujourd'hui, pour ceux qui vont en Maroc et si vous suivez les calibres, et donc, ce qui est devenu par la boîte après, ils vous diront que Google est plus technologique puisque pour quand. Les chauffeurs calibres sont plus sympas. Parce que front day one, on a mis cette culture des proches des users, de ne pas être impersonnés. Donc ça, c'était deux trucs que je pense qu'on a réussi. Et qui font que avec le timing, avec plein de chance, on a réussi à s'en sortir. L'histoire de la phrase est déjà rendue la boîte qui est devenu calume en Maroc qui est censé devenir calume en Maroc dès que j'ai retrouvé quelqu'un pour la part continuer. Et que à cette date-là, malheureusement, c'est encore la seule startup en Afrique humain qui a réussi à créer et qui a fait un exit. Il y a quelques très basiques qui ont réussi en Suisie de boîtes qui ont réussi à trouver des investissements et un exit, c'est-à-dire des boîtes qui ont été vendues. Il n'y en a malheureusement qu'une seule dans la future. Là, on l'aissé la même. Et on ne s'est pas très fière. Parce que ça veut dire que personne d'autre n'a pas réussi à se trouver de basique qui est placé sur des leurs listes qui sont dans tous les bouquins, dans tous les startups. Vous allez sur YouTube ou regardez des start-up ou des choses comme ça et il n'y a rien de plus compliqué. J'ai fait énormément de économies et j'ai quand même réussi. Donc c'est une chance. Et ici en Tunisie, depuis que je découvre un an, on en parle avec la Béchelle rapidement tout à l'heure, la Béchelle était à Barcelone parce qu'il n'y avait qu'autre à l'heure. Il était à Barcelone la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'il m'a dit que ça l'heure ? On l'a appelé tant des préfets. Une petite bâche. On a rencontré plein de marketeurs, les digitales marketeurs de tous les pays du groupe auquel on appartient. Je m'ai dit qu'en fait, finalement, on n'a rien à se reprocher. Le niveau en Tunisie et en Tunisie, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Moi, je n'arrête pas de le dire vraiment. Le niveau de Tunisien qui est en moi est meilleur que dans tous dans quatre pays. On a tout le droit pour toi. On va faire faire des erreurs. On en a fait trois. Ce que tu m'as comme tu l'as expliqué, c'est augmenter et tu as des chances pour la quatrième. Voilà. Improvisse. Anything else? Bravo, bravo, bravo. Bravo. Merci. 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 Vous d'accord ? On a le sens de voir quand un six-angle endroit qui est un endroit comme on dit comme l'idéal et tout ça d'avoir nous sommes été un grand premier parmi nous. Voilà. Je trouve tellement l'impression qu'il y a été mais surtout vous présentez parmi nous pour nous parmi nous une personne qui sait pourquoi elle parle. très peu de gens dans la musique oseront parler de ce déroir de leur échec. Le échec ça veut parler d'un vrai succès. Je vous vous entends vous l'entendez pour la première fois. Très très fort. Très très fort. Moi je suis un grand fan de ce moment-là. Vous savez que au Maroc il y a deux droits yézen. Vous connaissez déjà deux. Yézen Mon ami reste là aussi c'est aussi le redacteur dans le social du club pour Maroc et un pionnier penseur pour l'avenir de Maroc quand il reste de Maroc au Tunisie il y a plein d'espace plus de je veux dire de plus de l'énergie au Maroc mais on avait l'idée que le Maroc c'était le temps c'était le 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 Alors la première question c'est au niveau du recrutement, tout à l'heure j'ai failli vous interrompre, c'était par rapport au recrutement lorsque l'entreprise était en marche, était en évolution. Je pense qu'il n'y avait pas les moyens forcément de recruter quelqu'un de niveau A, mais vous avez recruté quelqu'un de niveau D, vous voudrez savoir pourquoi. La deuxième question, c'est par rapport aux skills des Tunisiens, qu'est-ce qui a fait que par rapport à vos attentes, vous, ça n'aurait pas marché en Tunis ? C'est-à-dire que l'exit plan, il a marché peut-être au Maroc, et vous donnez l'exemple, mais il n'aurait pas marché en Tunisie. Je pense que si elle était en Tunisien en 2013, elle aurait bien marché ici. Parce que, souvent à Naftour, c'est un moment où je dis 30, il y a tellement exactement du même idée. Il y a un moment où j'ai dit quoi, ça faisait deux semaines, exactement ce que je dis aujourd'hui. C'est ma petite idée à la rage qui fait que je sens les compétences. En Naftour, il y a une conjonction, c'est un peu ce que ça ne raconte pas. D'accord ? Dans une dimension de... C'est un petit marché, c'est une chance. Parce que quand tu es un petit marché, tu te dis, bon, tu sais que tu ne peux pas marcher sur ce marché-là pour faire tout ça. D'accord ? Donc, tout de suite, et j'en rappelle beaucoup de points, ça va. Je suis le mentor de Thomas Starter. Tout de suite, il vient de me dire, on a l'habitude de peut-être éventuellement les barrières toutes, mais il a une vision, mais là, on a l'Afrique, etc. Notre famille, tout à l'heure, disait qu'il avait une vision à tout fait. Donc, c'est une chance de commencer le petit, dans un petit pays, parce que tout de suite, on se projette. En Italie, en Israël, en pleine pays, en Hongrie, dans des pays qui ont fait des bonnes startups. C'est des pays qui ont 5 à 10 millions d'habitants. Ici, c'est on. C'est une chance. Donc, là, je pense que si je réveille ici plus, là, à l'autre, parce que tout de suite, j'aurais pensé à l'international, alors qu'il fallait vraiment avec ces 35 millions d'habitants, on peut dire bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour l'encre, c'est bon. En fait, ça va coûter plus, au final, d'avoir un LVP qu'un LV1. Parce qu'un LV1… On tombe rien en argent, hein. Non, non, mais parce que l'on dit, t'as pas occupé d'avoir l'argent, hein. C'est bon. C'est bon. On tombe rien, hein, et ils donnent en argent. Tu le paies, il marche… C'est comme si on n'a pas récompéré. Je me donne des stocks. OK ? À l'Avle A, on ne va pas demander des stocks, il va payer des actions. OK ? Et à l'Avle A, en tout cas si mon projet est bon, il va comprendre plus vite le potentiel. Donc, je veux que je le payer un peu plus, mais surtout je veux voir la plus consomme d'actions. Une des raisons pour lesquelles les start-upers ne donnent pas des domaines d'un, c'est qu'ils ne veulent pas être timinés, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner assez d'action. Ça, c'est pour moi, c'est une des raisons le plus stupides. Aujourd'hui, je détiens un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit pourcentage de cahier. Le jour où j'ai vendu cahier, je l'ai vendu en argent, je l'ai vendu en action. C'est la meilleure décision de la vie. C'est la meilleure décision de la vie. J'ai préféré valoir beaucoup moins cahier d'hier. C'est un truc énorme. Que d'avoir 50% d'un truc qui ne sert à rien d'argent. C'est-à-dire qu'il y a quelques voix dans le monde qui ont osé se battre avec le monde. Donc, il y a Didi en Chine, il y a Grab en Israël et en East Coast, il y a Diff au West Coast. Main taxi en Allemagne, il y a plus cher. Raylo en Devers, il y a plus cher parce qu'ils sont ceux qui sont petits marchés, les deux. Je ne sais plus quelle est la boîte qui est en plus de suite. Il y a Ola en Inde et puis, en fait, qu'est-ce qui fait que ces 3-4 ont résisté ? C'est parce qu'ils sont ceux qui sont des marchés de plus de 500 millions d'habitants. C'est le seul moyen de lutter contre eux. Féline a eu cette vision des délus, a été créée à Dubaï, avec une vision de créer le leader de ce métier sur le Ménat, Ménat-Pakistan. C'est ce qui fait que c'est la vision, parce que dans cette région-là, et donc pour lutter, pour découvrir, avec les mêmes problèmes à la base, pour les deux, au palais de lutter, il fallait un marché assez grand. Donc, quand ils ont commencé à Dubaï, ils ont été créés en 2 ou 2, 2 ans avant moi, ils ont eu des bons financements pour que c'était Dubaï, et la chance d'avoir des bons financements. Et surtout, eux, par exemple, ils ont fait une famille qui fallait que c'est un peu de gens, des gens excellents. Les deux fondateurs sont Dubaï, c'est aussi d'accord avec les pères. Dubaï, c'est vrai, ils ont su s'entourer, et aujourd'hui, c'est une boîte qui vaut plus de 2 milliards de dollars. Parce qu'ils ne sont pas meilleurs que n'importe quel, ici. Mais ils ont su très vite comprendre la notion d'un recrutement intransigeant sur la qualité. J'étais par les 50 premiers pouremployés, parce que j'ai été recruté, acheté et recruté. Et les 50 premiers, c'était un niveau, quand on allait à Dubaï, on allait à Dubaï, on s'est dit que ça roulait. Et j'étais intransigeant sur le climat. Et forcément, ça leur a rapporté beaucoup. Ils sont en train de dire bien de chercher plus d'un homme, les deux, et tant que pour eux, ils n'ont été. Et là, c'est des mêmes produits. Ça coûte cher de ne pas recruter des votes. De s'entourer avec des gens, par exemple. Il vaut mieux ne pas faire. Dans les incubateurs ou dans les investisseurs, je ne vais pas te donner des exemples, parfois, il y a des projets que j'ai vus qui ont des investissements potentiels. Mais l'équipe n'est pas bonne. Je n'investis pas. Je ne pousse pas d'investissement. J'ai vu des équipes excellentes qui ont un mauvais projet, ça arrive. Ils n'ont pas le choix. Ils ont un mauvais problème, ils veulent un mauvais problème. Et bien, tu n'es pas de tort. Tu les accompagnes. À un moment, on va comprendre. Si elles sont des gens de même pivoter, à ce moment-là, tu n'as rien de mieux. La seule valeur de l'équipe-parteur, c'est la qualité de son début, de sa première idée. Ses valeurs, sa vision, sa métalliserie. Et ça reste pendant des années et des années. Ça ne change pas. Merci. 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 Merci.